bon nouvelle pour la bande de quoi diaspora éparpillée à travers le monde c'est un bon reconnu facile et ça le soussouté au cas de l'agence pour tirer la bande de quoi m'a dit là il y a l'application sans d'oeuvre très facile on peut y aller charger la partie à téléphone et on peut tirer la bande de quoi au bazar n'a qu'un chassard et le prémocratique du congo et en basse dans le Congo Brazzaville la République du Congo facilement la commune qu'on récupère et bon l'année là il y a MPSA de Orange Manila à Bango et yo et si par os Ali bon nouvelle m'a dit balais ali que ceux qui ont téléchargés application sans d'oeuvre et continue la code promo buzz TV on rejoint 10 dollars pour la bénéfice donc y a pas mieux télécharger moko na lelo ma hambre au télémanageant ceci n'y a pas mieux que ça t'il n'a bon la facilité Dès aujourd'hui, téléchargez Sandoé Nandera, il y a un téléphone Naio, plus facile, il n'y a pas mieux. Je suis avec inquiétude la montée des violences dans l'est de la RDC. Je me jure à l'appel des évêques pour prier pour la paix en espérant la fin des combats et la recherche d'un dialogue sincère et constructif. C'est le message du pape François. Le président Cyril Ramaphosa a rencontré le président Félix Tisekedi en Namibie, le président Evariston Daichimie du Burundi et le président Lazarius Chakwira du Malawi. Cette réunion s'inscrit dans le cadre du prolongement d'un engagement entre les chefs d'État qui a eu lieu à Addis Abeba lors du sommet de l'Union africaine. Le silence et l'inaction de la communauté internationale frisent nettement la complicité. En effet, il est inconcevable qu'avec les moyens dont elle dispose, la puissante organisation des Nations Unies ait échoué à rétablir la paix dans notre pays. Là c'est Monseigneur Fridolin Ambongo. Guerre du Rwanda au Nord qui vous demande de la communauté Tutsi congolaise des avoue Paul Kagame qui s'est autoproclamé leur protecteur. C'est vrai que nous avons des problèmes mais nous n'avons pas demandé à Kagame d'être notre interprète. Nous n'avons pas besoin de la protection d'un pays étranger. Nous voulons être protégés et défendus par notre pays comme les autres communautés. Manifestation de Tutsi à Kinshasa pour dénoncer la guerre. Le Rwanda se cache derrière notre ethnie pour agresser la RDC pouvaient en lire sous les affiches qu'ils arboraient lors de la marche. La diaspora congolaise a exprimé son opposition contre l'élu américain André Carson qui selon elle tente d'obtenir la condamnation de la RDC par le Congrès américain pour des prétendus massacres des rwandophones commis par la coalition FARDC-FDLR. Massissi selon la société civile des minerais principalement le Colton sont extraits du périmètre d'exploitation 40 C31 par le M23 en complicité avec certains locaux avant d'être transférés notamment sur des motos vers le Rwanda via la cité de Mouchaki. Guerre dans l'est de la RDC. Après avoir interpellé les dirigeants de la région notamment ceux de la RDC et du Rwanda, Moussa Faki a rappelé avec force qu'il n'y aura aucune solution militaire aux problèmes et divergences au sein de la famille africaine. Le collectif des élus et mandataires belges d'origine congolaise a exigé dans une déclaration la création d'un tribunal pénal international sous les massacres commis en République démocratique du Congo. Enfin le dialogue est préférable à la guerre c'est une vérité indiscutable toutefois dans notre contexte après des nombreux dialogues sans résultat de paix définitif cela permettra cela paraitra comme une capitulation de notre pays et notre dignité sera entamée. Courage au FA RDC a écrit Germain Kambinga, ancien ministre. Merci mesdames et messieurs de nous faire confiance. Bienvenue dans la grande tribune de ce lundi 26 février 2024. Deux sujets vont faire l'obligation des missions. Premièrement accord RDC et Union européenne. Quelles sont les conséquences sous la sécurité dans notre pays, la RDC ? La mission de la SADEC en RDC, cette mission est plutôt offensive. Qu'est-ce qui la différencie de celle de l'EAC qui a pris plus d'une année ici en RDC ? Bienvenue à tous et à tous. Dans cette émission, trois invités de taille qui vont donc aborder ces deux thématiques. Monsieur Freddy Moulumba, politologue, chercheur et journaliste engagé, on va le dire. Non, journaliste pas, journaliste engagé. Engagé pour la cause de l'Est ? Non, non, tu dis journaliste tout simplement. Tout simplement, pas engagé. Il ne faut pas dire engagé, ça ce sont les discours des autres pour discréditer toute vérité qu'on déclare. On croit comment ça se passe, je suis journaliste, je fais mon job. Bienvenue monsieur Freddy Moulumba. Merci. Monsieur India Oumari, en tout cas un plaisir immense. Après, c'est la première fois que je vous reçois cette année 2024. Politiste, bienvenue dans ce numéro, dans ce numéro de Grand Tribune. Merci. Monsieur Jean-Pierre Kambila, également, politologue, chercheur, ancien, dignitaire, dignitaire toujours. Bienvenue monsieur Jean-Pierre Kambila, également. Merci à vous, merci de votre invitation. Une fois de plus, j'aimerais mettre cette invitation, la dédiée à notre compatriose, le philosophe Kamana. J'espère qu'il y a une caméra ici, qui a été, puisque nous l'avons perdue, un très grand philosophe, qui a réfléchi sur notre pays et qui a tenté et réussi à donner quelques perspectives d'avenir, quelques lignes que nous devrions suivre si nous voulons sauver notre pays. Je recommande la lecture de ce livre, la R.D. Congo est à inventer à tous vos télestinateurs. Oui, c'est moi qui ai fait l'entretien avec vous. Et en plus, nous avons ici, autour de cette table, M. Frénie Moulumba, qui était un co-auteur de cet ouvrage, parce que c'est lui qui avait fait l'entretien. C'est un ouvrage que tout Congolais conscient ou voulant atteindre la conscience devrait lire. S'il vous plaît, j'aimerais un peu lire, voir, j'aimerais un peu voir. Comme ça, je vais présenter à nos téléspectateurs. Alors, le Congo, la RDC est à inventer. L'auteur, c'est M. Kamana, entretien avec M. Frénie Moulumba Kabouaï. C'était une interview, je crois. Oui, je pense qu'on a fait beaucoup d'interviews avec lui dans Le Potentiel. Et puis, j'ai décidé de publier cet ouvrage, sur les éditions, Le Potentiel, pour qu'il reste des traces. Donc, c'est le premier ouvrage qu'on a publié avec lui. Donc, à partir de tout ce qu'on a fait de Bafoussamo au Cameroun, c'est là où il est resté. D'accord, c'est un Congolais. C'est un Congolais, c'est un Congolais, c'est un Congolais. Il y en a d'autres, il a beaucoup réfléchi. Et ce n'est pas des invectives. D'accord. C'est des réflexions profondes pour trouver des solutions aux problèmes de la République démocratique du Congo. Mais le problème est que, quand il venait ici, aucun homme politique ne l'a rencontré. Et ce qui est encore grave, il est mort dans une pauvreté. Mais c'est qui en fait, Kamana ? C'est un grand philosophe, penseur, théologien. Congolais. Il est parmi les grands philosophes théologiens d'Afrique. Parmi les grands. Et curieusement, Akishasa, beaucoup de gens l'ont lu. Non, l'ont pas lu. Et vous, ils ne le connaissent pas. Alors qu'il venait ici, il a passé ses émissions. On n'a pas besoin de la science dans ce pays. On n'a pas besoin de l'intelligence stratégique. C'est le problème. On ne peut pas dire ça. Non, mais c'est vrai. Il ne faut pas porter des gants. Moi, j'ai reçu M. Kamana. J'étais directeur de cabinet ici. Je l'ai reçu avec les honneurs qu'il faut. Lui-même m'a reçu. Après quoi ? Vous étiez au pouvoir. Oui. Il faudrait quand même faire de façon que Kamana ait de bonnes conditions de vie pour qu'il continue à travailler. Il était dans une misère terrible. C'est ça que je dis que l'homme politique congolais est contre la science. Mais non. Oui. C'est vrai. Les scientifiques sont malheureux. Ils sont pieds nus. Certains hommes politiques congolais sont contre la science, sont contre la philosophie, sont contre toute réflexion. Ils sont pour les invectives, pour les injures, pour les insultes, pour... le jet de pierre dans les rues. Mais pas tous. Kamana, moi, je le connaissais très bien. Il a eu l'amabilité de me recevoir à gauche et à droite. Je l'ai reçu au bureau de la présidence de la République parce que j'estimais que c'était nécessaire. Merci beaucoup. Alors, on va rapidement prendre la première thématique. C'est cet accord qui a, en tout cas, laissé couler. En Cressalie, l'RDC a demandé des explications à l'Union européenne. Accord UE-Rwanda. Quelles sont donc les conséquences qui peuvent découler de cet accord en République démocratique du Congo ? Je commence avec M. India Omari. Bon, je commence d'abord avec M. Frédéric Moulomba. Pardon. Je vais débattre à vous incessamment. M. Frédéric Moulomba, comment comprenez-vous d'abord cet accord, le contexte dans lequel il a été signé et les conséquences qui peuvent découler de cet accord ? Mais aussi, pourquoi l'Union européenne est allée signer avec le Rwanda ? D'abord, il n'y a pas que l'Union européenne. Vous avez la compagnie minière Rio Tinto qui a signé des accords avec Agamé sur l'exploitation ou bien la transformation de l'Otion. Là, c'est à Kigali. Vous avez les Britanniques qui ont signé des accords avec Agamé pour envoyer des réfugiés politiques à Kigali. Alors que Kigali n'a pas de mine, Kigali n'a pas d'espace pour mettre ces gens. Ça signifie quoi ? Ces gens sont cyniques. Ils sont dans une logique d'affrontement. Dans leur tête, ils savent très bien que Agamé va récupérer tout l'Est du Congo. Là, il y a des mines stratégiques. Ils ne savent pas, ils espèrent. Parce que ça ne va pas se faire. Non. Il faut relire l'histoire. Il faut relire l'histoire. Il faut relire l'histoire. Pourquoi ? Ça n'arrivera pas. Il y a une complicité énorme à Kinshasa. Une grande complicité parmi les lits qui travaillent avec lui. Qui travaillent avec les Occidentaux. Donc, sinon, ces gens-là ne pouvaient pas se permettre. Donc, il y a des Congolais à Kinshasa. Mais ils sont nombreux. Je peux dire, je vous ai dit la fois dernière, c'est l'arrivée de la Fidelici. A amené beaucoup de gens. Et beaucoup de gens sont devenus politiques grâce à Agamé. Ils n'ont pas coupé les liens. On vient d'apprendre que Jacques Mamba vient de basculer. Donc, rien n'a changé. Ils sont nombreux dans les institutions, dans l'armée. Ils sont nombreux même au gouvernement. Vous entendrez un jour, beaucoup vont traverser. Mais c'est une guerre de libération. Si les Congolais ne prennent pas conscience. Si on n'engage pas de la guerre. Si on ne nettoie pas le milieu, donc, les services de renseignement et l'armée. Et si on ne mobilise pas notre peuple. Les Congolais vont disparaître. Pourquoi les Congolais, certains, vont rejoindre le Rwanda ? Mais c'est normal, vous avez des... De l'armée rwandaise. Mon cher ami, dans ces pays, il n'y a pas de gens qui ont de... Je peux appeler la volonté de puissance, de grandes ambitions. Les Congolais, on l'a réduit au niveau de la manjoire. Avoir une voiture, une maison, c'est bien fait. Or, les pays ont besoin de gens qui rêvent grand. C'est une zone moins de puissance. Toutes ces petites élites-là, dès qu'Akame donne l'instruction, ils ne parlent pas à Kigali. Il y en a encore, ils sont en train de partir. Mais vous pouvez... Puisque vous vous dites qu'à l'arrivée de la FDL, ils sont venus nombreux. Ils ont pris les institutions. Ils ont gardé les liens avec Paul Kagame. Donc, ils peuvent être identifiés. Ils sont connus. Nos services connaissent qui fait quoi ici. Ils sont connus. Mais ils promettent que le mal est tellement profond. Parce qu'ils ont étudié pendant 30 ans. Ils avaient tout prévu. Les Américains, donc les globalistes américains, occidentaux, avaient prévu qu'après 30 ans, le Congo allait disparaître. Nous sommes à vers 5 ans maintenant à peu près. Donc, la chance qu'on a eue, c'est l'arrivée de Tshisekedi. Si Tshisekedi, le président Tshisekedi dit, oui, le Congo disparaît. Oui, à quoi ? Parce que les accords qu'on a signés avec CNDP en 2012, tout est parti de là. M23, c'est quoi ? C'est CNDP-BIS. M23, c'est quoi ? C'est RCD. Il y a toute une continuité. Ils ont travaillé sur le temps. Une guerre d'usure. Fatigué les Congolais. On va présenter un projet. Fatigué, il va accepter. Mais pourquoi est-ce qu'on ne le poursuit pas, puisqu'ils sont connus ? Pourquoi est-ce qu'on les laisse dans la liberté la plus totale ? Je dis que le mal est très profond. Vous connaissez le dossier Manga Chouchou. Vous, journalistes, combien se sont intéressants à ce dossier-là ? On a couvert, on en a parlé, des façons détaillées. Il fallait chercher les spécialistes de mine. Vous venez vous expliquer ce que Manga Chouchou fait dans ce pays. Un individu, il a contrôlé 80% de quotient du monde. Multimilliardaire. Aujourd'hui, les mêmes occidentaux qui vous parlent des droits de l'homme, ils demandent à ceux qu'on puisse les libérer. Et qu'on leur remette encore les mines. Tous les politiciens qui chassent ici, beaucoup sont Manga Chouchou qui a fabriqué, qui a financé la campagne. C'est connu. Mais comment ? Les problèmes, les luttes qu'on a actuellement. Comment elle a pu obtenir cette mine à 80% de coltan ? Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Manga Chouchou gardait des vaches. Au Rwanda. Grâce à la guerre, la foudelle, elle a devenu les patrons de la mine. On doit construire la mine gratuitement. Et là, je suis avec l'argent. Parce qu'au Rwanda, il n'y avait que des vaches. Merci beaucoup, M. Frédéric. Je vous reviens nécessairement. M. Jean-Pierre Kambila, votre lecture. D'abord, cette question de Jean-Jacques Mamba. Comment vous réagissez ? Je ne peux que le regretter. Je connais très bien Jean-Jacques. C'est un garçon intelligent qui comprend les choses. Je ne m'explique pas cette bêtise. Parce que c'est une bêtise grave. Que de quitter son pays, sa nation, pour aller se joindre à des terroristes. À des gens qui ont pris des armes pour venir nous terroriser et nous arracher notre pays. Donc, je suis abasurdi. Est-ce que ça peut se comprendre qu'une personne qui était députée nationale à la peine sortie de la législature puisse se rejoindre ? Comment ça peut s'expliquer ? Déjà, je me donne un peu de temps pour contrôler. Parce que ce pays est aussi très, très fort dans les faits noces. Ce pays est très fort pour ça. Je répète, je connais Jean-Jacques Mamba. J'ai discuté avec lui un certain nombre de fois. C'est un garçon intelligent. Je serais surpris de... Vous doutez un peu de cette information-là ? Je ne doute pas. Toute information doit être contrôlée. Le doute critique est une attitude tout à fait normale. Je viens de l'apprendre autour de cette table, d'ailleurs. Nous l'avons tous appris. Alors, je réponds à votre question en disant que ça serait malheureux, ça serait très grave qu'un homme d'une intelligence aussi élevée quitte sa nation, quitte son pays, au pays dans lequel il avait un rôle. Parce que ce jeune homme avait un rôle dans ce pays. C'est un garçon brillant. Il a fait fonction ici pendant quelques années de porte-parole du mouvement de Jean-Pierre Mbimba. Bon. Qu'il soit déçu parce qu'il n'a pas été élu bon, je peux le comprendre. Mais de là à quitter son pays pour aller rejoindre des terroristes dont le but connu est de balkaniser ce pays, c'est aussi inadmissible. Inadmissible. Accord, Union européenne, Rwanda. Comment vous le comprenez ? Bon. C'est tout simplement la mise en lumière enfin de quelque chose qui existe depuis très longtemps. nous savons tous depuis des années que l'Union européenne et certaines forces américaines ne veulent pas voir le Congo tel qu'il est. Parce que le Congo est une puissance qui vient, qui s'annonce par la jeunesse. Il y a une forte complicité à Kinshasa comme l'a dit M. Freddy Mumba. Il y a beaucoup de politiques qui sont de mèche qui ont gardé le lien avec Kagame et qui sont connus mais qui ne sont pas inquiétés. Écoutez, le politicien congolais il est ce qu'il est depuis longtemps. Ok ? Moi, j'étais au pouvoir dans ce pays qu'il y avait déjà des Congolais ici qui allaient au Rwanda pour combattre le Congo. Sans être inquiété par mon service. Mais inquiété ou pas, ça c'est pas mon travail. Vous me posez la question de savoir si ça s'est fait. Je vous dis, il y a déjà ici, il y avait déjà ici, alors que Joseph Kabil a été au pouvoir, des Congolais qui quittaient ici pour partir là-bas pour servir le Rwanda. Il y en avait ici. Écoutez, notre bêtise ne s'arrête pas là. Moi, j'étais à la tribune ici une fois devant le palais du peuple. Kagame était venu là et il y a des gens qui acclamaient Kagame. J'avais les larmes aux yeux. Mais il y a des gens à la tribune officielle qui acclamaient Kagame en sachant très bien ce que Kagame avait déjà fait. Parce que Kagame c'est pas une nouveauté pour le Congo. Voilà, nous sommes comme ça. Ça veut tout simplement dire que nous avons un travail énorme à faire. Il y a des gens qui sont au pouvoir aujourd'hui, qui sont ministres, qui étaient des amis de Kagame. Il y en a. Donc, on ne peut pas dire que dans la classe politique, on ne peut pas nier ce que dit le DG. Non, le problème, quelque part, nous sommes complices nous-mêmes si ce que vous dites est vrai. Il y en a. Parce que nous ne sommes pas assez conséquents de ce qui se passe. de doute là-dessus parce qu'il y a des faits. Kagame n'a-t-il pas été acclamé ici deux fois ? Il a été acclamé une fois sous Kabila et moi j'étais à la tribune donc personne ne peut me dire que ça ne s'est pas fait. Et deuxième fois sous le régime actuel. Il a été acclamé. Il y a même des gens qui ont chanté ici « Si vous ne voulez pas de Kagame, allez créer votre pays ailleurs. » Donc, leur pays, ceux qui ne veulent pas de Kagame, leur pays, ce n'était pas le Congo. Ceux qui ne veulent pas de notre ennemi, de celui qui veut détruire votre ennemi, vous le chassez. C'est dire tout simplement et c'est le discours que nous tenons M. Moulumba et moi autour de cette table. C'est un double discours. Non. C'est le discours que nous tenons ici depuis longtemps. C'est le discours que vous trouverez dans ce livre-là de Kamala. Pour dire aux Congolais d'être conscients, de savoir qu'ils ont une nation, que cette nation elle s'appelle la République de Mouradu du Congo. La nation a été créée et créée du point de vue de l'idée par Patrice Moumba et d'autres qui l'ont suivi après. Et que cette nation c'est notre première richesse, c'est notre base. Nous devons la tenir comme un œuf fragile. Tout a commencé, tout s'est accentué à l'accord de Sainte-Dépée, le gouvernement Sainte-Dépée. C'est là que tout a basculé. Mais non, ce n'est pas vrai. Est-ce que vous lisez la Constitution ? C'est là que l'M23, la genèse du M23. Notre descente aux enfers, je m'excuse, mais elle a commencé par ce qu'on a appelé à l'époque les accords de Loussaka, sauf l'accord, je ne sais pas comment on l'appelle. Accords de Loussaka, oui. Accords de Loussaka, où on avait accepté de commencer à discuter avec ces gens-là. OK ? Cet accord-là a été confirmé à Sainte-City. Si vous avez la Constitution qui a été écrite sous la base des accords de Sainte-City, il y a des articles là-dedans qui sont le reflet du Congo que nous avons mis en place. Ils ont une cause à défendre et cette cause, c'est l'avenir de notre pays. Et pour défendre cette cause, il y a des valeurs qu'il faut mettre en avant. D'abord, la recherche, la confirmation de notre indépendance à travers une lutte assarnée pour confirmer, affirmer notre souveraineté. Sans ça, nous ne ferons rien. D'accord. Merci beaucoup, M. Jean-Pierre Kambila. Alors, M. India Obari qui s'éjoint pour la première fois à ce casting qu'on reçoit c'est désormais chaque lundi. Bienvenue, encore une fois, la première fois que vous prenez part à ce débat. pour 2024, qu'est-ce que vous pensez de cet accord ? Quelle est votre lecture ? Bon, d'entre les jeux, je voulais saluer les DG Moulumba, Freddy, un patriote. Je voulais saluer également le directeur de cabinet adjoint, notre ancien directeur de cabinet, le vaillant communicateur, Kambila 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 qui est à ma gauche avec beaucoup de respect. Je suis très à l'aise de retrouver les miens même si les uns les autres sont la magie de la politique aujourd'hui se sont mités, on comprend, mais je voulais quand même faire revenir en arrière par rapport à ta question pour dire qu'aujourd'hui nous sommes le 26 février 2024. il y a un double événement. Je voulais rappeler aux politiques, aux politologues qui sont à côté de moi. Le premier événement c'est aujourd'hui le Conseil des droits de l'homme s'est réuni à Genève là où M. Kambila a travaillé et la RDC risque d'être sanctionnée. Aujourd'hui le 26 Par qui et pourquoi ? J'ai dit il y a une réunion du Conseil des droits de l'homme et aujourd'hui le 26 février 2024 ça fait 139 139 ans que l'essor de la RDC a été signé à Berlin dans 1800 le 26 février 1885 un pacte un acte général de la conférence de Berlin pour que les congos soient congos c'est-à-dire les 14 états ont décidé à ce que les congos voient le jour nous devons faire attention par rapport à tout ce que j'ai suivi ici ce n'était pas de notre volonté c'est la volonté de la communauté entre les 14 états et je l'ai toujours dit que c'est l'OTAN qui fait la guerre qui nous fait la guerre aujourd'hui nous devons faire attention c'est pas ni le Rwanda le Rwanda est sous-traité voilà pourquoi vous êtes en train de voir l'Union Européenne ou les conseils de l'Union Européenne prendre une décision parce que l'OTAN c'est des conseils de l'Union Européenne c'est sur la réussite et si vous mettez les états-unis vous avez l'OTAN directement donc aujourd'hui nous sommes en train de vivre les affres à cause de notre propre naïveté ou fébrilité que le terme que je pourrais utiliser c'est la fébrilité de la RDC nous sommes tellement surexcités on crie que le Congo est très riche vous êtes encore au PPRD le PPRD avec son gouvernement de 2009 M. Remo Chibanda est dans une des pages du livre de Charles Onana Holocausto Congo je crois la page c'est dans quelque chose je ne me rappelle pas trop bien où il est décrit où il décrit une scène avant la signature de l'accord entre la RDC et le CNDP où le médiateur de l'époque posa la question trois fois au ministre de l'époque c'était au Bassanjo au Bassanjo à l'époque c'était qui dans le livre de Charles Onana vous l'avez récit avec POMP le 8 février 2024 à l'OIA il termine d'abord sa question non mais j'ai dit vous avez récit M. Chilombo a récit au Bassanjo pour le second au Bassanjo le 8 février 2024 donc je vous rappelle les événements c'est à dire que non aujourd'hui le même au Bassanjo qui était non le problème c'est la signature de l'accord avec le CNDP les questions que la question que le Bassanjo a posé à le Mochibanda pourquoi c'est laquelle des questions vous êtes sûr de signer ces accords avec le CNDP vous avez une vidéo non c'est dans le livre dans le livre de Charles ça c'est une vérité non non ça c'est une vérité au Bassanjo a été étonné bon on ne sait pas si on fait on fait un débat ou au monologue moi je suis dit discipliné j'ai pris mon temps de vous écouter tous les accords CNDP jeudi est-ce que M. Faudi s'il vous plaît est-ce que est-ce que M. Frère Raymond Chibanda ne s'est jamais n'a jamais contredit cette vérité qui est consignée dans un livre publié dans le monde entier vous savez je suis je viens du domaine des sciences sociales même parmi les méthodes il y a ce qu'on appelle la critique historique c'est-à-dire on va vers la vérification du document donc c'est l'authenticité même du document c'est la raison pour laquelle je vous ai dit Charles Onana il a fait son récit vous qui êtes journaliste vous devez recourir aller vers en fait pour avoir une autre version vers Chibanda pour avoir une autre version en fait différemment des bruits vous remettez en question son nom je dis ceci oui pourquoi pas parce qu'il n'y a pas on ne recourt pas la documentation c'est la même chose que j'ai remis en question la document vous faites les récits du professeur Kalélé qui a parlé d'un certain accord entre le gouvernement congolais et le M23 qui n'existe pas c'est la même chose qu'aujourd'hui j'aimerais quiconque a défile le président de la république vient de dire qu'il y a un certain accord qui a été signé à Kampala qui n'existe pas et le président de la république il devait nous mettre publier cet accord je suis à côté d'un moi j'ai moi j'ai les documents oui Kampala moi j'ai les documents signés bon à Kampala entre M23 seul et l'autre signé en dehors de Kampala par le gouvernement congolais de quoi il existe je suis sidéré les documents existent mais en fait nous sommes dans une discussion ici oui je ne sais pas qu'est-ce que tu appelles l'accord j'ai dit qu'il y a un document j'ai dit mais mettez-nous à la disposition ici c'est la télévision mettez-nous les documents parce qu'écoute monsieur Kabouaï attendez qu'il termine au fait Freddy nous sommes ici nous avons toujours recherché la documentation sur les fameux accords entre les M23 et le gouvernement congolais mais nous n'avons qu'un seul accord qui a été signé le 12 juillet 2019 qui existe qui existe 12 juillet 2019 entre entre oui entre le gouvernement congolais et le M23 qui existe et la fin de route la fin de route a été paraphrée le 28 octobre je suis dans les faits je ne suis pas dans non non je pense que ce qu'il faut faire en matière de science finalement il faudrait que vous amenez tous les dossiers pourquoi vous ne me laissez pas parler ok allez-y terminé on va avancer j'étais en train de répondre à plusieurs questions qui a fait à ce que l'étant de l'antenne ne m'a pas ne m'avait pas protégé moi je ne suis pas spéculateur je ne suis pas quelqu'un qui vient dans un débat avec des agitations avec des choses je parle ce que je maîtrise vous savez l'accord tu disais ici je t'ai dit il y a double événement aujourd'hui le premier événement c'est à dire le 26 février 1885 nous avons aujourd'hui nous sommes aujourd'hui le 26 février 2024 ça fait 139 ans 139 ans depuis que la RDC existe d'accord et il y a les conseils des droits de l'homme s'est réuni à Genève aujourd'hui et je voulais juste vous dire ceci que le 23 mars 2009 il y a eu une signature d'un accord de paix et le mal c'est que il y a des gens qui ne nous ont jamais qui ne se sont jamais mis d'accord sur ce qu'ils devaient nous dire qu'est-ce qu'on reproche de cet accord là quel est le contenu vrai et aujourd'hui les autres accords ici que les signats les présidents a signés les accords qu'on appelle nous nous appelons les accords minima s'il est en train de discuter une délégation merci beaucoup attendez je termine une délégation de la RDC monsieur Freddy c'est c'est sa journée au Rwanda du 11 au 12 juillet 2019 à cette époque là le chef de la délégation était monsieur Ibalanki et d'ailleurs c'est le même monsieur Ibalanki qui a fait un courrier au procuré ou l'auditeur général pour suspendre au fait la levée pour suspendre pratiquement la levée des poursuites de tous ces renégats tous ces gens là qui sont qui ont fui vers l'Ouganda et les Rwanda du M23 merci beaucoup monsieur India ou Marie je reviens à vous c'est que vous n'avez pas fini toutes les idées je reviendrai récemment monsieur Freddy Moulomba dans le briefing du point de chef de l'état il a fait mention du M23 qui était venu ici à son insu invité par le ministre de l'époque Gilbert Canconde vous avez réagi comment en ayant appris d'avoir appris tout cela il faut bien expliquer l'histoire du M23 d'où ça vient M23 au moment du 23 mars vient de l'accord que le CNDP avait signé avec l'état congolais le premier ministre Jiban avait signé avec Mkonde moi je me rappelle j'étais au potentiel j'avais un ami Arthur Keppel Arthur Keppel était à la Monisco il s'occupait du service de l'enseignement Kounda et Dounounoubi ils ont signé des accords parce qu'elle a vu refuser Kounda et Lounounoubi se sont mis ensemble ils ont signé pour qu'il n'y ait pas guerre et cet accord moi j'ai eu la photo John Nounoubi en tant ancien général il était de la police il était de la police il n'était pas encore militaire il n'était pas encore militaire à l'époque l'inspecteur général il a signé il a signé à la place de général ici ah là là le nom m'échappe les gens avaient refusé mais Dounounoubi avait signé moi on était 5 personnes j'ai eu la photo j'ai eu le courage il a publié au potentiel Kounda à côté Dounounounoubi dès que la photo est sortie quelle pression on m'a appelé je refuse de donner la source comme notre ami est déjà décédé je donne la source si vous partez dans l'archive du potentiel vous trouverez cette photo là ça signifie qu'il y a un problème qui disait cet accord là à partir il disait très bien l'accord du 23 pardon du 23 mars du CNDP entre le CNDP et la avec le Congo quels sont les éléments qui fâchent je t'ai dit qu'on a cédé tout on a tout cédé au CNDP donc quand je vous dis que ce qui se passe maintenant là c'est cet accord là qui pose beaucoup plus de problèmes au niveau de la police c'est de venir des partis politiques une confiance totale c'est que Mbassan je pose la question au ministre Chibanda est-ce que vous êtes sûr de ce que vous faites là c'est pas la blague ce n'est pas une ce n'est pas du bruit c'est une réalité et Mbassan n'a pas su bien répondre et le document dit qu'il posa la question trois fois oui et puis ça c'est 2009 le Mbassan 23 est né parce que pour les rebelles rwandais on dit c'est parce qu'on n'a pas mis en place on n'a pas exécuté l'accord du 23 l'accord du 23 mars c'est comme ça que le mouvement du Mbassan 23 est apparu tu vois donc c'est le CNDP BIS qui est parti de l'accord qui avait signé entre les gouvernements congolais avec le CNDP mais la question de l'advenu des rebelles ici en 23 non je pense que vous savez quand on fait le débat il faut voir qu'est-ce qui est essentiel qu'est-ce qui est accessoire nous sommes dans les pétrins aujourd'hui les Rwandais et les Occidentaux veulent prendre l'Est du Congo ils occupent l'Est du Congo là où il y a des ministres stratégiques c'est ça qui est essentiel mais maintenant nous devons si nous faisons une lecture historique c'est pour nous permettre de trouver une solution comment éviter les pires donc chacun a son avis à son point de vue on se respecte mutuellement mais je vous dis que ce que Tchibanda avait signé c'était une catastrophe quand vous lisez cet accord on se pose la question est-ce que ces gens ont été à l'école il faut lire l'accord moi j'ai l'air du fait que j'étais journaliste j'ai regardé tous les documents il faut lire l'accord ça fait pleurer donc ce qui nous arrive ici c'est nous-mêmes qui sommes responsables l'élite n'est pas à la hauteur des enjeux c'est le Rwanda qui profite de cette c'est parce qu'en face du Rwanda vous avez des complices vous pensez que si Tchibanda était un homme libre indépendant il a dit c'est cet accord là parce que le même accord c'est là où je parle des accords qui sont passés avec à à Nouganda à Kampala on a signé un accord séparé donc l'M23 voulait contrôler les régions les territoires qui l'occupaient déjà ils voulaient contrôler ils ont présenté les projets c'était Mwambachimbi qui était le patron des mécanismes Mwambachimbi est passé à la télévision il y a de comment dirais-je il y a des archives François Mwambachimbi François Mwambachimbi il a dit si on veut on négociera mais un mille ans on ne cédera pas c'est ainsi que comme le gouvernement avait refusé M23 il a signé le gouvernement congolais est parti signer un accord séparé à Addis Abeba mais quand vous comparez les deux accords c'est presque la même chose donc il faudrait qu'on soit on a cédé le pays mais j'ai dit qu'on a tous cédé c'était la balcanisation mais oui l'accord était signé quand s'il vous plaît l'accord de le fameux accord que tu dis M23 avec M23 donc on a signé ça ils étaient partis à Kiyakapala donnez-nous les faits non non je n'ai pas de date précise j'ai les documents j'ai gardé le fait qu'ils étaient journalistes au potentiel j'ai gardé tous les documents je ne vais pas dire la date en tête les faits j'ai dit qu'en 2013 qu'ils ont signé nous sommes en train d'analyser les sépitations j'ai dit non il n'y a pas de sépitations l'accord existe bel et bien quand je parle les gens qui connaissent l'histoire de ce pays ils le savent la population veut connaître j'ai dit que la population ne fait pas la politique ce sont les rires qui font la politique le problème c'est quoi il y a complicité à quelque chose jusqu'à aujourd'hui voilà pourquoi on tourne en rond et tant qu'on n'a pas compris ça on va perdre le pays mais je pense que notre peuple comme M. Laurent Desirables l'avait dit la guerre sera longue et populaire le peuple va se prendre en charge le Congo ne partira pas tous les complices qui sont à Kinshasa seront mis hors d'état de nourrir qu'ils se préparent tous merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup M. Fred Di Boulumba on tourne en rond parce qu'au Congo à Kinshasa il y a des complices qui continuent d'entretenir cette mais la question de Raymond Chibanda vous l'analysez comment comment est-ce que vous avez lu cet accord là non vous n'avez jamais lu cet accord moi je ne l'ai pas lu mais non mais est-ce que vous savez que cet accord existe quand même j'ai lu dans des ouvrages notamment celui de Charles de Salomana que cet accord existe qu'il a été signé que Bassanjo a réagi comme ça mais vous votre question elle est précise vous me demandez moi si j'ai vu cet accord je vous dis non ok mais à l'époque vous étiez est-ce que est-ce que ces ces tractations ont eu lieu entre le CNDP et le et le le gouvernement est-ce qu'il y a eu rencontre entretien à l'époque ces affaires là étaient gérées par une institution étatique connue qui a survécu de l'histoire était sauf erreur existe jusqu'à maintenant le bureau du mécanisme de suivi ça se faisait là et pas au cabinet de la présidence publique où j'étais moi posez moi des questions qui relèvent de la diplomatie dont la responsabilité était au cabinet je vous répondrai et quand je ne sais pas quelque chose je dis que je ne sais pas et le chef de l'état est le chef des forces armées oui c'est lui qui est le numéro un mais je ne suis pas le chef de l'état je n'ai jamais été chef de l'état de ma vie et je pense que je ne serai jamais vous avez été dirkaba oui j'ai été dirkaba vous savez toutes les fonctions ont un cahier de charge toutes les fonctions de la république ici même celui qui vient vous servir le café il a son cahier de charge et dans son cahier de charge il y a ce qu'il doit faire je viens de vous dire que cette responsabilité là était celle du mécanisme de suivi des accords d'Alissabeba il a cité deux enfin il a été cité autour de cette table deux responsables à deux époques différentes de cette institution là vous avez tout loisir de les convoquer et de leur poser cette question là mais moi j'aimerais quand même répondre à la question suivante aujourd'hui qui ignore la véritable cause de notre guerre qui l'ignore personne tout le monde sait que notre pays risque de partir parce que les occidentaux veulent nous balkaniser et les occidentaux veulent nous balkaniser au travers de deux pays le Rwanda et l'Ouganda ok nous sommes d'accord avec ça donc c'est ça l'essentiel alors nous pouvons passer des nuits entières en nous rejetant les fautes c'est vous qui avez été faire ça c'est vous qui avez été faire ça 1900 comme ça c'est vous qui avez été ça en 2000 vous ne changerez rien à ce fait là mais la question alors moi cette lecture est bonne mais quant à Kinshasa attendez ces congolais qui sont à Kinshasa qui continuent d'entretenir ce lien là entre Kagame et Kinshasa mais comment voulez-vous que je vous dise que ça n'existe pas puisque Nanga qui était un ami à moi je le cache pas il a traversé il a traversé il n'y a pas longtemps comment voulez-vous que je dise non tant je sais que Manda qui était comme un petit frère moi j'ai reçu Manda à la maison je discutez tranquillement il a traversé comment voulez-vous que je nie qu'il y ait des congolais qui sont de mèche avec nos adversaires comment voulez-vous que je nie moi je crois que c'est ce souci là c'est ce travail là que nous devons faire consolider le patriotisme congolais et non pas nous asseoir à nous rejeter les fautes c'est ce que je reproche pardon c'est ce que je reproche au débat politique congolais et même en ce moment ici autour de cette table nous perdons nous congolais nous perdons trop d'énergie à nous rejeter les fautes à nous battre à aller chercher c'est lui qui a fait telle chose le 24 janvier 19h tel et tel alors que nous savons très bien d'où vient notre problème nous devrions mettre plus d'énergie à nous mettre ensemble à nous asseoir sous le patriotisme à insister sur la notion de la souveraineté à expliquer en quoi nous serons gagnants pour aller de l'avant mais aussi à dénicher les causes du mal pour qu'on s'y attaque c'est pour ça qu'on veut connaître qui ont fait quoi pour qu'on répare oui il faut chercher à connaître ceux qui sont cherchés à connaître c'est pas autour de débat ici dans ce pays il y a une justice il y a des services de renseignement qui peuvent donner tout ça mais si nous continuons nous oui mais ces services ça vous suit vous qui êtes l'intelligence de ce pays ils vous suivent vous pouvez les orienter mais ils sont pas en dehors de l'intelligence moi je connais les gens là-bas à la sûreté ici à la naire des personnalités très brillantes il faut pas les mettre à évoquer comme ça non 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 moi j'ai participé à la gouvernement de ce pays faites ma confiance je connais les gens ce que je reproche le débat politique je pense que j'ai été trop fier tout à fait vous l'avez dit plus vous mettez vous l'avez dit plus vous mettez le temps à vous entrecuser plus vous vous affaiblissez mettez-vous ça en tête très clairement vous nous allons toujours nous affaiblir et nos ennemis occidentaux américains rwandais et ougandais ils auront facile c'est facile si vous dites ah ben je donne un exemple Bernard Chiloumba il est comme ça il est comme ça mais ils vont aller là-bas ils le prennent ils travaillent et nous nous continuons de nous affaiblir le discours qui est valable aujourd'hui enfin que je souhaite je n'ai aucune autorité pour obliger à qui que ce soit c'est un discours qui va travailler à l'unité c'est un discours qui va non pas minimiser les fautes non pas les oublier mais arrêter de les crier trop fort parce que cette démarche-là participe à votre affaiblissement à votre séparation merci beaucoup voilà c'est ce que vous allez dire et je pense que c'est très important tout à fait c'est très très important alors monsieur Indor-Marie dites-nous selon vous quelles sont les causes de ce problème les 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 que nous vivons aujourd'hui parce que monsieur Frédéric Moulomba a dit que parmi les causes il y a cet accord c'est un des PMB3 vous apparemment vous n'êtes pas tellement d'accord avec ce qu'il a dit selon vous c'est quoi la cause je suis quand même très content d'entendre de la bouche de quelqu'un de de l'union secret l'union sacrée l'union sacrée moi j'ai pas adhéré l'union sacrée vous n'avez pas encore adhéré je n'ai pas adhéré vous ne pouvez pas dire pas encore parce que c'est pas vous qui contrôlent ma façon de polémique je retire je suis un homme libre si un jour je décide d'y adhérer j'irai en toute liberté mais pour le moment je n'y suis pas d'accord mais monsieur Kambi vous êtes politologue Limour fait partie aussi ah bon si c'est Limour on rigole nous tous et puis c'est fini en fait je voulais dans l'union sacrée il y a mes compatriotes je ne sais pas il n'y a pas mes ennemis c'est mes compatriotes je voulais te tranquilliser et je voulais juste vous remercier du fait que non vous venez de dire quelque chose qui peut-être pourrait être compris comprise par ceux qui nous écoutent vous savez quand j'entends que c'est la FDL c'est Kabila c'est tout mais monsieur Moulumba rappelez-vous que Mobutu a utilisé sa lucidité pour gérer l'ECD de la République démocratique je ne voulais pas vous rappeler beaucoup de choses on m'a présenté comme politiste je voulais juste vous rappeler que Mobutu était tout le temps à Rwindi pour gérer cette affaire et ce qui se passe aujourd'hui n'a pas commencé avec la FDL Kengo vous avez suivi Kengo qui a dit qu'il avait l'idée de déplacer les réfugiés autour jusqu'au niveau du maniement mais Mobutu n'a pas et la communauté internationale n'a pas voulu vous rappelez-vous quand Macron est arrivé ici le président Chilombo était capable de dire à Macron que c'est la France qui nous a amené les malheurs de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui avec l'opération turquoise en 1994 là vous êtes sûr avec moi moi-même parce qu'on a accueilli tous ces gens-là avec les rarmes les Hutus et on les a placés tout au long de nos frontières avec les Rwandans c'est la cause la cause c'est la cause de cette insécurité il y a la cause endogène et exogène il y a pardon il y a des guerres il y a trois types de guerres que nous sommes en train de vivre au Congo nous avons le premier type la guerre inter-étatique c'est-à-dire avec les Rwandans les Burundis l'Ouganda oui et même les Kenyans qui viennent d'entrer je vous expliquerai plus tard nous avons le deuxième type de guerre nous avons la guerre intra-étatique où on manipule les gens comme il a dit ici les Mwanga Chouchou et les autres on les finance et on les met au service il y a aussi le troisième type de guerre c'est ce qui se passe dans la Béni la partie Béni qui a même été délaissée actuellement avec ce que vous vivez comme terrorisme oui au Congo nous n'avons pas encore les causes il y a deux causes majeures l'Ouganda dans sa géopolitique c'est l'exploitation des ressources pour l'Ouganda le Rwanda dans sa géopolitique c'est l'exploitation des ressources plus la gestion il veut gérer avec nous la gestion concomitante de notre espace et derrière cette guerre il y a l'instrumentalisation de l'Occident c'est à dire l'OTAN qui mène qui ne veut pas monsieur Frédia t'as dit tout à l'heure il t'a dit tout à l'heure un certain nombre de choses que je partage une partie et une autre qui n'oublie pas que la Zambie les investisseurs qui veulent venir exploiter sont en Zambie aujourd'hui sont en Angola aujourd'hui sont au Rwanda au Burundi en Ouganda aujourd'hui est-ce que tu sais que jusqu'aujourd'hui il y a l'ambiguïté au niveau de nos autorités quelle ambiguïté ? oui l'Ouganda il n'a jamais été cité alors que Bounagana ne fait pas frontière avec le Rwanda pour entrer à Bounagana il faut passer par l'Ouganda mais comment on continue encore Mouyaya nous avait parlé de la mutualisation des forces qui est encore exécutée jusqu'à aujourd'hui nos forces continuent tandis qu'on nous apprend pour les sources par lesquelles il y a des troupes ougandaises qui entrent dans nos frontières et qui sont aujourd'hui en train d'opérer mais aussi parmi les causes l'une des causes que vous avez omis que vous avez omis de citer c'est ces accords que vous avez signés à l'époque de Kabir mais ça c'est accord accord de scène avec cet accord qui est signé à Kampala que le chef de l'état a cité je suis en train de chercher la documentation attendez je vais te remettre attendez je suis ici à ma gauche avec les directeurs anciens directeurs de cabinet adjoint avec comme charge question politique administrative le mécanisme le mécanisme qui a été géré par plusieurs autres personnalités jusqu'au jusqu'aujourd'hui il y a il y a qui c'est qui qui gère on a commencé par plusieurs personnes jusqu'à tel point que moi j'ai dit Ibalanki Ibalanki a fait il était d'abord comme il est allé au Rwanda avec un plein pouvoir pour signer un accord au nom du président de la république comme quel accord ? un accord avec l'M23 qui a qui s'est soldé par la fête de route du 28 octobre Ibalanki a signé oui oui ça existe tu sais moi la différence avec les autres c'est que je donne l'événement je donne le fait pourquoi monsieur Freddy qui parle de la américanisation à la télévision il est incapable de donner le fait il retient le 23 l'accord du 23 mars avec le SNDP mais il ne retient pas la date de l'accord avec l'M23 non j'ai dit que tout est parti de là attendez attendez monsieur tout est parti de là c'est le M23 qu'on a signé je vous dis on a publié est-ce que tu peux me protéger non tu peux me protéger tu peux me protéger cet ouvrage en 2013 tu peux me protéger et je demande à monsieur India de chercher cet ouvrage et de le lire écoutez les dents monsieur Freddy vous allez parler tu peux me protéger allez ici je vous protège oui un document un ouvrage quelqu'un peut raconter sa vie et il publie un accord il y a l'accord soit minimum soit accord qui est ratifié je renvoie au cours des relations internationales qu'est-ce qu'il disait cet accord ? monsieur c'est quoi ? l'accord du 23 mars 2009 est ratifié on passe à l'Assemblée nationale par qui ? il est publié même donc l'accord existe mais il existe le 23 mars existe il est là il a dit il a dit qu'il a vu l'accord du 23 mars il est directeur de cabinet il était directeur de cabinet ça s'est publié c'est connu que Raimond Chibanda avait signé au nom du gouvernement l'accord je n'ai il n'importe pas la responsabilité j'ai dit c'est la responsabilité du gouvernement de l'état congolais ce n'est pas la responsabilité de Chibanda il a signé au nom de la république démocratique vous dites qu'il a été ratifié attendez à l'Assemblée nationale ratifié signifie quoi ? lisez l'article 213 de la constitution il dit les présidents de la république négocient et ratifient les traités et accords internationaux c'est ça ? c'est pas moi qui ai dit la ratification la conformité c'est l'affaire du chef non il y a quatre phases la première phase quand on veut aller dans les accords première phase c'est d'abord la négociation c'est le travail du chef de l'état c'est lui il peut négocier seul ou il peut envoyer un délégué qui a des atouts pour aller négocier à son nom ça c'est on appelle ça la négociation deuxième acte c'est la conclusion qui conclut les accords c'est le gouvernement troisième acte c'est qu'on passe à la conformité si cet accord est conforme à la constitution le parlement voit l'oeil il regarde c'est comme ça et ça passe ça rentre chez le chef de l'état pour c'est à dire on dit la ratification quand le parlement termine son travail de voir la conformité il rentre les présidents de la République publie donc donc au fait l'accord de 23 mars c'est passé par tous ces états en fait en relation internationale ou soit les accords sont ratifiés ou soit on parle des accords minimum c'est à dire que non on n'intervient pas le parlement n'intervient pas mais le parlement est informé après avoir parafait ou après avoir signé le parlement est informé oui c'est comme ça que non vous avez vu qu'est-ce qui s'est passé à l'époque quand le président a signé avec beaucoup d'accords avec les Rwanda merci ça n'a jamais ni été ratifié ni le parlement non non les parlements donc les deux chambres n'ont jamais vu ce que le président a signé avec les Rwanda qui pose problème jusqu'aujourd'hui regarde vous venez de nous de nous dire tout à l'heure pourquoi nos frontières les gens ne connaissent pas pourquoi les frontières nos frontières ne sont pas ouvertes ne sont pas fermées pourquoi parce qu'on laisse l'accès comme je disais ici les états par exemple l'Union Européenne signent avec nos voisins au lieu de signer avec nous mais pourquoi nos frontières continuent encore à faire laisser les matières premières pour traverser comme c'était le cas avec ce qui s'est passé à Kibumba le week-end ici donc au fait il y a l'ambiguïté je rentre en arrière pour dire mais l'accord attendez l'accord excusez l'accord avec l'M23 n'est pas le même avec l'accord avec le SNDP c'est différent et l'accord au fait il y a d'abord M23 attendez SNDP merci il y avait d'autres acteurs merci M23 il y a encore d'autres acteurs merci beaucoup monsieur Idia Oumari je vais revenir je sais que vous allez finir on va conclure avec vous monsieur Frédi Moulomba le temps nous est tellement compté alors on a moins de 15 minutes on a disons plus ou moins 15 minutes alors chacun prendra 5 minutes pour conclure monsieur Frédi Moulomba vous êtes un intellectuel proposé oui je pense que la chance que moi j'ai eue j'ai fait les chances pour j'étais journaliste j'ai géré les plus grands journaux de ce pays le potentiel et on a publié un livre ce livre est publié en 2013 je l'ai amené au département d'état américain pour leur donner comment les Congolais ont réfléchi comment les Congolais ont analysé la question et moi je recommande parce que généralement on discute trop il faut qu'on quitte un peu de polémique qu'on ait un peu le temps de lire ce que les Congolais ont écrit ne sont pas les seuls il y a une caisse qui est belle belle l'organisation de la RDC tu as ça non ? un grand monsieur oui c'est parce que le débat devrait être tourné sur de tels documents c'est important parce que sur base de documents comme le document du CNDP qui a eu les accords du 23 mars 2009 qui nous a permis d'écrire ce livre il y a un Congolais qui s'appelle Bouchalimwe il n'y en a pas deux il a écrit dans ce livre quatre textes il connait l'Est très bien il l'a publié avec moi Bouchalimwe ce qui me frappe c'est de voir au Congo depuis 2009 depuis 2013 qu'on a publié cet ouvrage demander à l'élite congolaise un territoire comme politique qui l'ont lu ? moi je l'ai déjà lu ok il faut le relire encore vous comprenez ce que vous avez vu ici 10 ans près mais il faut l'améliorer non je pense que Charles avec notre ami Niquez ont complété parce que nous c'était en 2013 il y a beaucoup de choses qui se sont passées Charles vient de sortir son ouvrage maintenant demande à tous ces politiciens congolais ici qui a lu peut-être le livre de Charles donc si nous voulons faire maintenant des débats sur base de ce qui est publié c'est orienté le livre de Charles c'est ton point de vue je pense que c'est rien de discuter sur base de ce qu'on a lu tu n'es pas d'accord sinon ton point de vue je vous amène ce livre c'est ce que j'ai dit qu'il y a une difficulté chez nous tu parles de notre ami qui est Moussé Véni Moussé Véni a écrit un article dans cet ouvrage il dit clairement on doit détacher les qui vous là il se trouve même Cohen c'est un étranger je n'ai pas de Moussé Véni qui est au pouvoir mais c'est aussi un étranger non c'est un africain il a écrit il dit que il est partisan de Nyerere Nyerere dans sa vision de l'Afrique du panafricanisme il fallait créer états états unis pardon pas états unis d'Afrique mais états fédéraux de l'Afrique de l'Est donc c'est l'idée de Nyerere l'autre Moussé Véni a repris ça il a écrit l'article à l'intérieur Moussé Véni c'est un partisan de Mobutu qui était contre Nyerere non ça c'est autre chose non 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 je t'ai dit qu'il a écrit ici ce qu'il a écrit moi je ne parle pas comme ça c'est dans le livre ça serait mieux que tu y ait ce livre ici c'est en anglais si tu parles anglais cherche le livre on me l'a acheté en Tanzanie il faut le lire il faut comprendre comment Moussé Véni pense pour lui il faut créer un état ok vous ok vous on prend l'est du Congo on prend la Tanzanie les Burundis l'Ouganda le Sud-Soudan les Kenyans on crée un état et lui il voit la dimension ethnique ce qu'il a écrit ce n'est pas des choses qu'on raconte c'est quelle ethnie l'Empire Imatuti le phénomène l'Empire Rwanda il le dit ouvertement c'est ce que moi j'ai dit quand on est Cohen a dit que non on a déjà collé les Kivu l'administration américaine a déjà collé les Kivu au Rwanda donc tout les Kivu est collé au Rwanda ça c'est dans l'administration américaine cette conception existe selon Cohen toi tu sais Cohen c'est moi qui suis à la base de sa de sa comment la lettre qu'il avait écrite pour remettre en cause son droit de réponse c'est qu'il nous a écrit au jeton potentiel vous savez le problème c'est quoi notre élite est très faible rien au moment on discute là c'est pas normal toute discussion doit déboucher sur des solutions nous faisons quoi la situation est très grave d'abord on décrit les problèmes quelles sont les solutions c'est comme ça que les élites discutent on ne peut pas discuter en faisant des polémiques on n'avance pas justement je pose la question quelles sont les solutions moi je pose la solution maintenant un on nettoye l'armée on nettoye les renseignements deux on mobilise notre peuple toute la population tout le monde dans la rue trois nous cherchons des partenaires qui peuvent nous aider qui peuvent nous aider à mettre Kagame et toutes les missionnales en dehors de notre territoire donc nous devons nous préparer à une guerre une guerre de libération l'histoire est faite ainsi le monde est en train de basculer nous entrons dans un monde multipolaire il y a de nouvelles puissances qui émergent nous sommes en train de partager le monde la fois que je vous ai parlé ici vous voyez la Libye il y a trois états déjà trois états en Libye trois états au Soudan sur le Soudan le Soudan du Nord Darfour vous avez maintenant la Somalie il y a trois états il y a quelques arbres deux états d'ailleurs trois à peu près mais ce qui reste c'est le Congo si aujourd'hui ils ne sont pas parvenus à le faire c'est parce que les peuples on les résiste nous sommes un grand peuple nous devons mobiliser notre peuple pour faire la guerre de libération on n'a pas d'autre choix c'est l'unique solution la seule et c'est la seule qui va nous donner notre indépendance parce que vous savez l'Occident ne comprend que les rapports de force d'accord donc si vous ne vous battez pas vous deviendrez esclave et des Rwandais des Ougandais des militares occidentales merci beaucoup cinq minutes monsieur Jean-Pierre Kambila solution moi je me pose une question simple le téléspectateur qui aura suivi cette émission est-ce qu'il sortira avec l'idée que les Congolons et les Congolais sont unis ou qu'ils essayent de s'unir pour se défendre moi je réponds non pourquoi non ? parce que nous mettons nous continuons à mettre trop de force trop d'emphase sur ce qui nous divise ok ? une nation qui veut gagner et ne met pas d'emphase sur ce qui nous divise je veux donner un exemple clair la France est occupée seconde guerre mondiale par les troupes d'Hitler le général de Gaulle va à Londres il fait appel aux français point ok ? il ne se pose pas la question de qui est qui aux français même les communistes que lui-même va qualifier après les forces de l'étranger sont pris dans la résistance tout le monde est pris dans la résistance de l'extrême gauche à l'extrême droite le Congo ne mérite pas ce sacrifice là où trouve-t-on ce sacrifice ? quels sont les leaders qui se mettent en avant pour dire stopper stopper regardez là j'ai été qualifié de membre de l'union sacrée avec une expression très précise de l'union sucrée ok ? non je ne blague pas je suis très sérieux dans ce que je dis je ne blague pas directeur Moulomba est-ce que ces gens qui sont à l'union sacrée est-ce qu'ils méritent le mépris ? ils ne méritent pas le mépris ce sont mes compatriotes je ne suis pas membre de cette organisation parce que je ne me suis jamais présenté là-bas pour y adhérer et personne de ce groupe là ne m'a demandé d'y adhérer mais j'ai aucun mépris de ces gens là aucun tout comme j'ai aucun mépris du groupe que j'ai laissé au contraire tout ce que je cherche mon militantisme d'hier comme celui d'aujourd'hui c'est d'essayer de mettre le peuple congolais ensemble ou du moins le peuple congolais lui il est déjà ensemble proposition comment on peut y arriver ? que ce leader devienne plus responsable qu'aujourd'hui que nos leaders comprennent que sans unité tout ce que mon ami Moulou Mavine ne pourra pas se faire on ne pourra pas nettoyer l'armée si nous-mêmes ne sommes pas unis si là-dedans il y a encore des gens qui vont montrer ah oui mais c'est Bernard ah oui mais c'est Joseph ah oui mais c'est celui-ci on ne pourra pas le faire on ne pourra le faire que si il y a dans ce pays un discours qui met en phase qui insiste sur l'unité le patriotisme ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui ont trahi il y en a toujours ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui vont qui vont continuer de partir il faut les arrêter nous venons il y a deux de mes amis qui sont partis on les a cités ici je les connais je les nie pas j'étais leur ami ici à Kinshasa j'ai mangé avec eux etc et bu avec eux on espère que vous resterez avec nous on espère que vous resterez avec vous parce que vos amis sont partis moi je suis avec vous je le dis et je l'écris et je reproche à tous ceux qui viennent avec l'esprit de juger les autres avant l'esprit de nous mettre ensemble merci beaucoup mettons-nous ensemble merci beaucoup on n'a plus le temps rapidement monsieur Indi Omari proposition non mais je voulais que nos amis laissent la démagogie et qu'ils laissent la politique des boucs messaria c'est-à-dire l'enfer c'est les autres heureusement nous sommes dans ce plateau ici des congolais on ne peut pas et au fait vous n'allez pas refuser la divergence d'opinion dans ce pays non elle doit être le leitmotiv même de la démocratie la tolérance et au fait ce qui se passe aujourd'hui c'est que nous avons un état au fait qui est dans une crise une crise totale de légitimité et même de légitimation la première des choses c'est de nous mettre d'accord sur l'avenir de l'ARC il faut un chemin un nouveau chemin et les peuples aujourd'hui doivent se mobiliser à travers un nouveau chemin qu'est-ce qui se passe aujourd'hui il faut refuser la constitution mais écoutez respectons la constitution on ne peut pas venir on ne peut pas accepter l'anarchie pour le pouvoir et faire tomber les normes comme c'est le cas aujourd'hui imaginons tous ensemble personne même le président de la République ne s'est pas encore conformé à l'article 86 monsieur Freddy parle de la guerre se base de quoi la constitution elle-même demande au président de la République de se conformer à l'article 86 de déclarer la guerre aux agresseurs qui nous comment vous pouvez vous imaginer vous êtes un papa chaque voisin vient tous les jours en train de taper votre enfant votre fils dans la maison et vous êtes là vous l'observez au nom de la paix aucune démarche et vous attendez que les mains viennent du ciel ils se défendent ils se défendent écoutez écoutez se défendent c'est d'aller c'est comme nous avons fait en 2013 nous nous avons anéanti nous avons anéanti avec lui qui était directeur du cabinet nous avons anéanti M23 CNDP qui était effacé rappelez-vous de l'affaire Mutebussi et Kounda Batoare ils sont où ? le M23 a été créé le 4 avril 2012 le 4 avril 2012 et en 2013 en novembre 2013 nous l'avons anéanti et le président de la république Chilombo est allé aux Nations Unies pour dire que non et le M23 était défait à notre grande surprise on envoie M. Ibalan qui était du mécanisme proposition vous savez le mécanisme dépend de qui ? il dépend du directeur du cabinet adjoint en charge des questions politiques et administratives proposition parce que c'est un cabinet il est attaché à la présidence de la république proposition aujourd'hui c'est que j'ai dit heureusement le directeur du cabinet lui-même malgré que non M. Caboyi a dit Frédéric a dit tout à l'heure que non c'est des accords séparés quelqu'un signe comme ça moi c'est la première fois d'entendre ça en relation internationale et cet accord séparé c'est un accord ou bien des accords séparés moi je vais te remettre en fait je voulais une documentation en fait à ma possession ou à la possession du public parce qu'en principe on ne devait même pas débattre ça si on était dans un état normal c'est le journal officiel tout ce que nous faisons comme acte devait se retrouver dans le journal officiel si à moins que j'ai à côté le directeur du cabinet qui connait son rôle comment il dirige il dirigeait le journal officiel il connait comment ce journal dépendait de la présidence de la république donc au fait on ne devait même pas cipiter sur ce que nous sommes en train de dire proposition aujourd'hui c'est quoi on ne va pas gagner la guerre si on n'a pas on n'a pas les mécanismes de trouver d'abord de solution interne il se pose beaucoup de problèmes au niveau interne aujourd'hui le président piétine les lois la procession les lois du pays alors on ne sait pas comment le pays est géré comment on va continuer on ne sait pas pourquoi le président n'arrive pas à déclarer la guerre aujourd'hui et à continuer à entretenir par nos ambassades parce que l'ambassade rwandaise continue à fonctionner l'ambassade de la FDC continue à fonctionner au Rwanda bon maintenant nous commençons nous nous mettons dans un style d'ambiguïté merci beaucoup monsieur Idia Omari merci beaucoup monsieur Freddy Moulumba merci beaucoup monsieur Jean-Pierre Kambila c'est moi qui vous remercie le public aura compris ou aura retenu vos propositions je pense que c'est tombé dans les ventes oreilles et que cette question d'insécurité prendra fin et nous sommes certains qu'elle prendra fin alors peut-être que prochainement nous pourrons rapporter les accords je vais les amener pour pouvoir en discuter c'est encore mieux qu'il y vienne parce que ce serait intéressant que notre peuple soit au courant il y a des documents qui existent bel et bien ce n'est pas la fiction mais qui a signé de l'autre côté merci merci beaucoup je pense que les documents ne changeront rien ça va changer ça va changer les documents c'est ça ça va changer beaucoup de choses parce qu'on est je pense les documents de CNDP ça c'est le tchibanda je pense aussi les documents de M23 c'est encore lui-même mais je ne sais pas je te pense merci beaucoup je ne sais pas c'est parce que je veux nous avoir je ne sais pas on ne suffit pas on se retrouve demain donner le fait pour d'autres questions d'actualité ça c'est des polémiques des congolais quand tu vas voir ce document il dit ah oui ah oui alors il va donner la bonne nouvelle pour la bande de Koya Diaspora éparpillée à travers le monde au quotidien beaucoup et comme le facile et ça le sous-souté le sous-souté c'est un peu qui est un peu de l'agence pour t'inviter la bande de Koya Diaspora l'application sans d'oeuvre très facile pour télécharger la partie et le téléphone pour t'inviter la bande de Koya Diaspora 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 facilement pour récupérer une bande de Koya Diaspora il y a MPSA et le rangement de Koya Diaspora et il y a un peu et il y a t'indin à code promo buzz tv on rejoint 10$ le Koya bénéfice donc il n'y a pas mieux télécharger Moko nanelo maramboroté les managent c'est si il n'y a pas mieux que ça t'indambo la facilité dès aujourd'hui télécharger il n'y a téléphon plus facile il n'y a pas mieux